Monsieur Uemura Satoshi, maire adjoint de la ville de Kyoto, Monsieur Laurent Pic, ambassadeur de France au Japon, Monsieur Suzuki Ohichi, ambassadeur de Japon en charge du Kansai, ancien ambassadeur du Japon en France, Monsieur Pierre Guler, président de l'Institut français, Monsieur Eric Normand Thibault, directeur du bureau Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la Francophonie, Monsieur Jean-Marc Dufaï, président de la Fédération internationale des professeurs de français, chers partenaires, chers professeurs. Au nom de la Société japonaise de didactique du français, aussi bien que de l'Université de Kyoto, Dutien a vous souhaité la bienvenue à Kyoto, ville millénaire et ancienne capitaine de l'archepel, où l'humanité a conclu, il y a 20 ans, pour la première fois dans l'histoire, la convention relative à l'environnement de la planète contre l'effet de gaz de serre, d'où nous nous sommes aspirés, pour mettre en valeur la thématique du Congrès, comme écologie du français et diversité des langues. Comment peut-on sauvegarder la diversité linguistique et culturelle au moyen de l'enseignement des langues, entre autres le français, dans le respect de l'écologie des langues ? Le français peut-il apporter la contribution de nature à préserver l'environnement linguistique et culturel dans la région où la diversité tant biologique, linguistique et culturelle était au rendez-vous depuis l'au de l'histoire. La pensée française a plus forte raison la réflexion française à consacrer tant d'encre en faveur de cette thématique, c'est important de placer ces valeurs comme le monopole à développer. Votre présence à Kyoto nous encourage et elle témoigne l'envergure de l'enjeu de débat de nos jours où la pensée unique, soutenue par la langue unique, se déploie encore en termes d'efficacité économique. Notre mission noble, qui est le professeur de français, n'est certainement pas destinée à servir cette logique d'inspiration néolibérale. Même s'il est nommé congrès régional de la Commission Asie-Pacifique de la FIPF, ce grand rassemblement, constitué de plus de 400 acteurs venus de plus de 50 pays et régions, dépasse largement cette zone géographique vers la portée universelle. Le Japon ne fait pas partie ni de la francophonie institutionnelle, ni de la francophonie au sens sociolinguistique du terme, et pourtant, ce congrès est soutenu de manière particulièrement importante par les autorités locales auxquelles j'adresse mes remerciements, en particulier à la Société japonaise de la promotion scientifique, ainsi qu'à la municipalité de Kyoto, sans oublier pourtant les partenaires privilégiés comme l'Institut français, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et l'ambassade de France au Japon, la délégation générale du Québec, l'ambassade de Belgique, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, pour ne citer que des instances internationales. Vingt ans après le congrès mondial de la FIPF à Tokyo, la SIGF a engagé un pari pour cette manifestation aussi prestigieuse qu'importante avec la nouvelle génération qui a consacré des efforts considérables pour vous offrir un accueil de qualité. Vous allez découvrir notre esprit au cours des cinq jours à venir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter que cette rencontre soit l'occasion d'apprendre, de présenter vos travaux, de discuter avec vos collègues d'autres pays et de créer ou renouer des amitiés et ce, en français, langue de partage. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada